Musique Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Vitamine B. J'accueille aujourd'hui sur ce plateau Cathy Moret. Bonjour Cathy. Bonjour Sylvain. Tu vas bien ? Oui, très bien. C'est une joie de t'accueillir ici. Merci. Tu vas nous parler un petit peu de ta vie de foi. Tu as toujours été chrétienne ? De non, oui. Voilà. Mais j'ai vécu dans ma vie tout un parcours. Voilà. Très jeune déjà ? Oui, j'étais élevée dans une famille aimante où j'étais heureuse. Oui. Et j'avais cette notion de Dieu, j'allais à l'école du dimanche. Mais je ne connaissais pas beaucoup de ce que Dieu pouvait faire dans ma vie. À l'âge de 11 ans, j'ai eu un grave accident où j'aurais pu perdre la vie. J'étais autre la vie et la mort pendant une semaine. Et je l'ai vécu simplement comme un enfant. Mais à l'âge de 15 ans, je me suis dit, mais en fait, comment ça se fait que je ne suis pas morte ? Et est-ce qu'il y a un but pour ma vie ? Est-ce qu'il y a un plan ? Pourquoi suis-je rescapée ? Et j'avais une amie à l'école qui me disait, tu sais, il faut confier ta vie à Dieu. Tu verras, tu trouveras la paix. Et je ne voulais pas. Je ne voulais pas. Parce que moi, je voyais Dieu un peu comme un père fouettard qui mettait des coches. Chaque fois que je faisais une bêtise. Comme un prof. Tout à fait. Pas forcément méchant, mais pas du tout plein d'amour. Et je voulais vivre ma vie, être libre dans ma vie. Parce que je me disais, j'ai bientôt 16 ans, mes parents relâcheront un petit peu la bride. Et puis, je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Et je ne voulais pas qu'il y ait un Dieu qui se mêle, de me dire ce qui était bien et mal dans la vie. Et à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré des jeunes, j'ai entendu leurs témoignages. Et je les écoutais, je me disais, non, 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 moi, je ne vais pas me laisser... Embrigader. Non, 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 moi, je vais garder ma liberté. Et j'ai été touchée par leurs témoignages d'amour, de paix. Ils avaient trouvé un sens à leur vie. Et c'est au fond ce que je cherchais, un sens à mon existence. Pourquoi vivre toute une vie comme ça, c'est sympa. Mais quelle est la finalité de notre vie sur Terre ? Et ce jour-là, j'ai été saisie. J'ai compris le pardon qui m'était offert par Jésus. Et l'amour inconditionnel de Dieu, qu'il n'était pas là pour me juger et me... Serrer la vis. Serrer la vis, m'écraser, m'empêcher d'être heureuse et de vivre une vie passionnante. Et j'ai compris que non, il m'aimait d'une manière merveilleuse et qu'il avait... Je pouvais avoir toute une vie passionnante avec lui. Donc à partir de là, tu as commencé à croire en Dieu, à prier. Mais complètement, ça a changé toute ma perspective. Oui. Toute ma, autre guillemet, compréhension de Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu, mais j'ai découvert comme un trésor. Et j'ai su que Dieu serait là dans ma vie. Et donc la Bible a commencé à faire partie de ta vie ? Tout à fait. J'ai découvert, j'ai découvert Esaïe 53, Jésus qui est mort pour nous. Et j'ai été tellement touchée. Et la Bible a commencé à vraiment faire partie... J'ai beaucoup lu les psaumes. J'aimais les psaumes, je trouvais que ça correspondait des fois tellement à mon cœur parce que j'étais quelqu'un de très sensible. Et dans la Bible, il y en a d'autres qui ont... Oh, moi qui étais très sensible aussi, surtout David. Beaucoup d'émotions. Voilà, qui trouvaient leur réconfort, leur force en Dieu. Et tu as choisi pour nous un verset à partager, c'est lequel ? Oui, c'est Jérémie 29, 11. Alors, on va le dire ensemble. Jérémie 29, 11. En effet, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un très beau verset. On l'a reçu pour notre mariage, parmi d'autres versets. Mais celui-là, on a su qu'il était pour nous, avec Rémi. C'est comme si Dieu l'avait écrit pour toi. Clairement. C'est un de ces versets qui nous a vraiment touchés et accompagnés toute notre vie. Et on a eu une vie passionnante. On est partis ensemble en mission parce qu'on avait le même appel déjà séparément. Et ce verset nous a accompagnés parce que ce n'était pas toujours facile ce qu'on a vécu. Et on l'a toujours proclamé dans les moments difficiles. Que ce soit dans ce service missionnaire où on était vraiment des petits ignorants débarqués en Afrique comme ça. Je ne sais rien savoir, j'avais 23 ans. Oui. Gros changement. On faisait pas mal d'erreurs. Mais avec cette conviction qu'on était appelés et que Dieu avait des projets de paix pour nous. Et plus tard dans ma vie, j'ai eu aussi eu un séisme où ce verset est devenu encore plus fort. Alors parle-nous de ce séisme, de cette douleur, de cette difficulté. Après 9 ans au Burkina Faso, on est rentré pour des raisons familiales. On vivait en Suisse et tout baignait, on peut dire. Bonne vie de famille, l'église, des amis, d'une famille. Voilà. Et un jour, il y a eu le diagnostic qui est tombé, que j'avais un cancer du sein, mais vraiment déjà grave. Agressif. Très agressif, bilatéral. Et je suis infirmière. Et j'ai visionné d'un coup, je suis quelqu'un de très réaliste. Et j'ai absolument tout compris. J'ai visionné tout ce par quoi j'allais passer. Et c'était pas facile. J'imagine. Et là, j'ai dit, mais Seigneur, si tu n'es pas, tu ne nous accompagnes pas, je peux couler. Je me rendais compte. J'ai dit, mais je veux me confier en toi. Et avec Rémi, mon mari, on a proclamé ce verset. Jérémie 29, 11. Oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Oui. C'est vrai que je ne savais pas comment ça allait évoluer. Oui. Ça pourrait évoluer. Et je n'ai jamais dit, ah oui, Dieu va me guérir. Non. J'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Et moi, je ne l'ai jamais pris de manière, avec une révolte dans le cœur. Quand c'est arrivé, j'ai dit, ah Seigneur, cette fois, c'est moi. Parce que dans ma profession, j'avais vu beaucoup de gens touchés. Et pourquoi pas moi, au fait. Parce qu'on pose souvent la mauvaise question. Pourquoi moi ? Mais non, ce n'est pas ça. Et j'ai dit, mais Seigneur, je te promets, mon désir, c'est de te rester fidèle de cette épreuve. J'avais une certitude aussi, par rapport à ce que j'avais vécu dès l'âge de 11 ans, c'est que ce n'était pas une punition de Dieu. Les épreuves qu'on traverse, ce n'est jamais une punition de Dieu. Donc ça change toute la perspective. Complètement. Et je me suis dit, alors, si ce n'est pas, comme je sais que ce n'est pas une punition, ça va être une école. Une école de foi, de confiance. Et moi, je suis quelqu'un qui a un caractère assez fort. Je ne me laisse pas décourager facilement. Oui. Je suis assez résiliente. Mais je me rendais très bien compte que dans un cas comme ça, quand vous avez été opéré, que c'est une opération très mutilante, que vous avez des chimios qui vous mettent au tapis, certains jours, impossible, se lever. Et puis qu'on a des enfants encore jeunes à élever. Je me rendais compte que mes capacités, mes ressources personnelles n'allaient pas suffire. Et c'est là que tous les jours, j'ai puisé ma force dans la parole de Dieu. Justement, beaucoup dans les psaumes, j'ai lu les personnages de la Bible et j'ai vu que la plupart, ils avaient aussi passé par des moments bien pires que ce que je vivais et qu'ils avaient été soutenus. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je veux te rester fidèle. Et je peux le dire qu'on a été porté avec mon mari, par l'église aussi, par les amis. Les prières, les aides, les soutiens, les visites, les aides pratiques. Mais je n'avais jamais la force pour demain. J'avais la force pour aujourd'hui. Juste ce qu'il faut. Et il fallait toujours que je puise ma force dans la parole de Dieu. Ce verset parle de paix. Tu peux dire que tu as expérimenté la paix ? J'ai expérimenté une paix au-dessus des circonstances. Parce qu'on est humain. Et moi, il y a des jours, j'avais tout à coup des angoisses qui montaient, vu que je suis quelqu'un de très réaliste, qui visualise tout ce qui peut se passer tout de suite. Et je suis assez craintive de nature. Et tout à coup, je sentais monter des angoisses. Et je me disais, non. Et je disais, Seigneur, je te confie ces angoisses qui sont normales. Elles sont humaines. On est humain. C'est ça. Et on n'est pas des super hommes, super women. Super héros. Non, pas du tout, pas du tout. Et nos ressources parfois faillissent. Mais en tout cas, j'ai expérimenté tous les jours que Dieu m'a donné la force. Jamais je n'ai vécu de la déprime. Mais ce n'est pas à ma gloire. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel parce que j'aurais pu. Tu aurais pu plonger là-dedans. Mais tu as fait un autre choix, de regarder ailleurs. Voilà. Mais il y a aussi un choix à faire. J'ai su soit me prendre en pitié et me dire, mais ce n'est pas possible. Mais les autres, mes amis, ils vont tous bien. Et moi, voilà. Et j'ai fait le choix que je ne me prendrais pas en pitié. Qu'il fallait utiliser les forces qui me restaient pour être résiliente, pour lutter. Voilà. Mais avec l'aide de Dieu. Et ça fait des années que ça s'est passé. Alors, c'est merveilleux il y a 26 ans. Je ne savais même pas si j'avais plus que 2 ou 5 ans devant moi. Je ne savais pas. Et on a pu, 3 ans et demi après, repartir en Afrique, au Burkina, selon le désir de notre cœur. Et vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Donc, ce redépart, c'était comme une renaissance. Une renaissance. Incroyable. Exactement. Oui. Et on avait le feu vert. On sent profondément en nous tous les deux. C'était peut-être contraire à la logique de repartir quand on a des grands enfants. Partir avec notre fille aînée qui était grande et restée. Mais les deux garçons étaient à deux. Ils sont venus avec nous. On a vécu des belles choses aussi. Et surtout quand on a peut-être eu des soucis de santé. L'Afrique, ce n'est pas l'endroit où on pense aller pour être suivi médicalement. Nous, on avait toujours cet appel. On s'était dit que quand nos enfants seront grands, donc avant ma maladie, on repartira. Et là que j'étais malade, on a dit, on met une croix, c'est fini. Peut-être de temps en temps, faire un séjour, vacances. Et ce qui est extraordinaire, j'ai eu l'impression, non, la certitude, que toute l'épreuve que j'ai traversée, mais qu'on a traversée au coupla, parce que Rémi m'a beaucoup soutenue et sans lui, vraiment, ça aurait été difficile. Toute cette épreuve m'avait préparée pour ce que j'allais vivre en Afrique, dans les prisons. Et elle n'a pas été inutile, au contraire. J'imagine que tu as pu parler de cette histoire à pas mal de monde. Oui, j'ai pu en parler. Et puis surtout, ça a tellement fortifié ma foi. Ta propre foi. Ma propre foi. Bien sûr. Donc, je n'avais plus peur. Avant, j'aurais eu peur de ce qui peut arriver dans la vie, parce que j'aurais eu peur de manquer d'argent. Mais après, c'était fini. Je me dis, mais la manière dont Dieu m'a soutenue, m'a aidée, m'a portée, moi, je ne veux plus m'inquiéter comme ça dans la vie. Donc, ça a fortifié ta confiance, une confiance totale. Oui. Je peux me reposer. Alors, pas toujours. Comme je l'ai dit, on est humain, dans un temps antiques, ça revient. Ça essaye. Et je me dis, il faut, j'ai trouvé dans ma vie qu'il fallait que j'identifie tout à coup des pensées complètement anachroniques. Oui. Ou qui veulent effrayer. Et je refuse. Et c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on soit attentif à ça aussi. Oui. Donc, la foi, ça se passe dans la pensée, ça se passe dans le cœur. Comment tu définis un peu ça ? Oui, bien, dans les deux. Voilà. Pour moi. Évidemment. Les deux, parce que ça se passe beaucoup dans le cœur. Oui. Mais aussi, on a aussi des choix à faire dans nos pensées. Pour avoir une vie cohérente. Moi, j'ai une vie, j'ai l'impression d'avoir une vie passionnante et je ne regrette absolument pas cette épreuve qu'on a vécue. Oui. J'ai pensé souvent aux trois compagnons de Daniel qui étaient dans la fournaise. Oui. Et qui sont sortis, ils ne portaient pas l'odeur du feu. Non seulement, ils n'avaient pas été brûlés. Et j'ai eu l'impression de ressortir de ce temps sans porter l'odeur de ce feu de l'épreuve qu'on avait traversé. Oui. Qui n'était pas facile. Donc, je pense que tu pourrais encourager des gens qui nous suivent, peut-être qui nous regardent et qui sont dans l'épreuve, qui sont dans le feu en ce moment, qui se disent, mais comment je vais y arriver ? Oui. Mais la première chose, c'est de ne jamais croire que c'est une punition de Dieu. C'est un tel mensonge que parfois on a dans nos pensées et de savoir que Dieu, quand on crie, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Oui. C'est dans un psaume. C'est ça. Et qu'il est fidèle pour toute personne qui s'adresse à lui et qu'il est capable de nous aider à traverser les difficultés. Il faut se confier à lui. Oui. Merci beaucoup pour cet excellent témoignage qui est à vie. Donc, on ne peut pas le remettre en question. C'est ce que tu as vécu. Et on croit que ça va encourager beaucoup de personnes. Alors, merci de ta présence sur ce plateau. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, soyez encouragés par ce que vous avez entendu ce matin, parce que Cathy, elle a des choses extraordinaires qu'elle a vécues, qui sont sa vie, mais qui sont aussi valables pour vous. Et on aimerait vous encourager à l'expérimenter aussi, quelle que soit votre situation. Alors, que Dieu vous bénisse et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada